... Je remercie les organisateurs de cette initiative parce que je pense que ce qui manque dans cette communauté aujourd'hui c'est un temps de réflexion et d'analyse pour adopter de bonnes solutions, de bonnes solutions. Il faut que les personnes qui prétendent diriger cette communauté de temps en temps aillent écouter la communauté pour mieux être édifiées, pour mieux travailler dans l'intérêt de cette communauté. C'est pour cela cette initiative qui arrive deux semaines avant la lune en place au bureau pour l'élection du président et la lune en place au bureau est une excellente initiative. Moi je saisis l'opportunité donc pour dire que effectivement dans deux semaines on a du mal à revenir sur le mois de scrutin. Des démarches ont été entreprises depuis la dernière assemblée qui a eu lieu ici. Beaucoup de démarches ont été entreprises pour essayer de rectifier, de modifier, de changer certaines dispositions. Mais jusqu'à ce jour, rien n'a été obtenu. Donc l'idée c'est de continuer à inscrire les associations auprès d'une commission et de faire en sorte que l'élection se déroule le 19 mai. Pour ce qui concerne l'information de la communauté, moi je pense effectivement qu'il faut mettre quelque chose en place pour informer la communauté. Mais la communauté, malheureusement lorsqu'on met en place un forum comme ça et une réunion comme ça, elle ne vient pas. Lorsqu'on organise des séminaires, des rencontres dans des lieux publics, la communauté ne se déplace pas. Je pense que c'est plutôt les élites, les acteurs principaux de cette communauté qui doivent être les femmes de bonnes habitudes, qui doivent faire en sorte d'être présents là où il faut, comme l'a fait le frère à l'Assemblée générale où il est parti se réinaliser l'association et puis maintenant imposer sa loi pour éviter un certain nombre de malignances. Ensuite, pour ce qui concerne pourquoi nous n'arriverons pas à faire comme les autres, les bureaux collégiales, etc. Moi je pense que ça dépend énormément du président élu, qui jusqu'à présent, depuis la création du Haut Conseil Histoire maintenant, nous n'avons pas eu un président élu qui est ce qui est là. Les présidents sont toujours dans des clans, ils appartiennent toujours à un groupe et une fois que l'élection a lieu et que le groupe a gagné, ils oublient complètement, ils ignorent les autres. Je pense que c'est ça qu'ils vont changer. C'est pour cela qu'ils ne vont pas faire éduire plus d'avant des présidents qui sont issus de clans, de groupes, de groupes de pression qui voient l'élection terminée se mettre à s'accaparer les postes et puis pendant 5 ans, ils ne se préoccupent pas des intérêts de la communauté. Sinon, effectivement, lorsqu'on a pensé à la proportionnelle, c'était pour arriver à un tel fonctionnement. 15% lors d'une élection, ça donne au minimum que 2 à 3 personnes à l'élu. Mais bon, ça, une fois de plus, défend du président, du président élu. Maintenant, celui qui a dit qu'on ne connaît pas le programme des présidents, on n'est pas informés, mais je pense que dans cette campagne des présidents, les candidats sont en train de faire des efforts sur les réseaux sociaux, à travers les lettres, à travers les vidéos. On est en train de faire des efforts pour informer et il n'est pas compliqué aujourd'hui de trouver les traces d'un président, d'un candidat pour comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Merci beaucoup. Merci. Ça fait T'es l'intérêt de gagner, mais il faudra en profondeur rester pas à la série. C'est ça. C'est vrai. Voilà, mais non, il faut plus le dire... Juste pour dire que... Le scrutin majoritaire pour cette élection-là, moi je peux dire que c'est un peu trop tard maintenant de discuter sur cette formule, parce qu'il nous reste quoi ? On est le 14. Dans deux semaines, le vote aura lieu. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour qu'on puisse réussir à l'heure de cette élection ? Moi je crois que c'est ce qui est intéressant-là maintenant. La commission a commencé le travail depuis le 26. Donc, ce que moi je veux vous dire, c'est que les choses ne sont pas faciles à notre niveau ou au niveau de la commission. Sur 12 candidats, je crois qu'aujourd'hui on est à 10 candidats. Donc, comment allons-nous faire maintenant pour que les élections puissent se passer dans de bonnes conditions ? Moi je crois que c'est ça l'essentiel. Bon, sinon si on demande de faire l'élection autrement que cette fois-ci majoritaire, si on demande à tous les Maliennes, un Malien et un autre, cela aussi engendre beaucoup de dépenses. Est-ce que le Haut Conseil est en mesure d'assurer les élections dans tous les départements ? Parce que les gens ne vont pas se déplacer pour venir à Paris et une essence de vote pour élire un président du Haut Conseil. C'est pour cette raison que les gens avaient pensé du côté une association, une voix. Donc, pour cette fois-ci, moi je crois qu'il faut maintenir ce rythme-là, sinon ce serait trop tard et on va tout s'emmouler encore. Déjà, nous avons d'énormes problèmes avec cette organisation, donc là, moi je m'en arrête là. Merci. Merci beaucoup. Alors, pour ce qui concerne le droit de l'élection, il y a beaucoup de questionnements sur le fait que ce sont plutôt des associations qui votent au détriment des électriques. Je pense qu'il faut peut-être se placer dans le contexte du Haut Conseil, parce que le Haut Conseil du Malien de France, c'est un démembrement du Haut Conseil du Malien de l'extérieur. Donc, à ce titre, c'est une fêtière. Et l'État est une fêtière qui est composée des associations. Donc, je pense qu'une idée de vote par association est venue de l'an. Mais après, il faut aussi se placer dans le contexte de France. C'est-à-dire que quelqu'un l'a dit ici, on a beaucoup de Malien de France qui ne sont pas encartés dans nos associations. Et donc, il faut aussi se conformer à la réalité locale, ici en France. Donc, c'est à ce titre qu'il faut également aller vers un vote individuel. Parce que la force du Haut Conseil, c'est quoi ? C'est qu'en tant que fêtière, elle va être assez représentative du Malien de France. À partir du moment où elle n'est pas représentative, elle manque de crédibilité, de légitimité pour parler au nom du Malien de France. Donc, un vote individuel peut faire en sorte que tous les Malien de France se détournent. Après, ça pose aussi une question de logistique. Quelqu'un l'a dit ici. Parce que s'il faut aller vers ça, il faut aussi un fichier qui va recenser tous les Malien de France qui ont l'âge de voter. Il faudra également penser à mettre en place des bureaux, des centres de vote dans toutes les villes de France. Parce que les Malien de France ne sont pas seulement les villes de France. Mais je pense qu'à ce niveau, on peut avoir de préserver leurs réponses. Parce qu'on a des uridictions maliennes qui sont notamment à Lyon et à Orléans. Donc, on peut installer les bureaux de vote dans les villes qui sont proches de ces uridictions qui vont aller voter. dans ces endroits-là. Mais je terminerai mon propos aussi parce que, je ne sais pas si on peut appeler ça pré-donner. Mais vous voyez bien, il y a un mois, on était dans la même salle. On parlait des élections et la salle était pleine à craquer. Parce que ce sont les élections. L'autre jour, on se retrouve, on parle des réflexions. On sentait des choses. La salle éclaircée. Donc, ça me dit qu'à quelques moments aussi, c'est vrai, il faut questionner nos réflexions. Mais nous-mêmes, notre comportement en tant que Malien de France, qu'est-ce que nous faisons ? Au-delà de la question du pouvoir, est-ce que nous sommes réellement engagés pour notre communauté ? Ça aussi, c'est une question légitime que ce genre des forums de France ont pensé. Et donc, je terminerai par remercier justement les organisateurs pour cette organisation. Je m'aimerais que les uns et les autres comprennent que, même en tant que scrutin majoritaire, ça ne veut pas dire que le président élu désigne tous les membres du bureau, du premier jusqu'au dernier. En tout cas, un scrutin majoritaire, c'est que le président a tout de suite la majorité. Si c'est 43, le président a 22, et le 21, il y a des parlements, mais le reste, c'est en proportion du nombre de candidats représentés. La dernière fois, nous, on mettait les seuls candidats face à le débat. On a eu 15% de voix, un seul membre dans le bureau. Donc, je pense que ce n'est pas... On ne peut pas dire que c'est une scrutin majoritaire. Dans la mesure où le reste, en dehors de la majorité, doit être partagé entre le vainqueur et le vaincu. Et moi, je pense qu'on est dans un cadre associatif. On n'est pas dans une campagne présidentielle. OK ? Donc, de ce point de vue, le président élu doit même composer un bureau collégial. A titre d'exemple, en 2001, avec le mouvement de Saint-Paké, nous, nous avons construit un bureau collégial avec 27 nationalités. Et ça marche jusqu'à maintenant. Pourquoi au Mali, ça ne marche pas ? Merci. Je félicite les organisateurs de ce forum. Je crois que c'est la première fois qu'il y ait une information préalable avant l'élection au Conseil. Ça, c'est quelque chose à saluer. En ce qui concerne les modalités, moi, c'est presque la première ou la deuxième fois que j'assiste à ces choses. L'un des problèmes, c'est que les associations, la communauté malienne, n'est pas au courant de l'existence du Haut-Conseil, du travail du Haut-Conseil, et ainsi de suite. Là, c'est les associations qui sont membres, qui ont pu payer la cotisation, qui votent. Il y a des associations, je connais par exemple la mienne, 50 000 francs CFA qu'on doit payer. Donc, c'est le membre qui est actif, qui est dans les démarches, qui s'approche très souvent. Pourquoi ? Parce que le reste de l'association, les membres de l'association, ne sont pas au courant, ils ne sont pas informés. Ils ne connaissent pas, ils ne bénéficient pas du rôle du Haut-Conseil. Donc, ça, c'est des remarques que je fais à mon niveau. Donc, il faudrait essayer de voir ça. Tandis que, comme quelqu'un l'a dit déjà que ce n'est pas une élection de président de la République, donc, il faut essayer que le bureau reflète l'ensemble de la communauté. Comme ça, tout le monde sera touché. Au moins, c'est un maximum que j'en serai touché. Bon, les associations, peut-être éventuellement, faudrait-il voir si, individuellement, on peut informer des gens, on peut impliquer des gens, plus, en plus des associations. Comme ça, pour que la chose soit beaucoup plu et lâché. Merci. 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 Bonjour, pour tout le monde. Moi, je m'appelle Ali Djaram. Je remercie les organisateurs. Ça, c'est une bonne initiative. Pour la gouvernance, moi, je pense que les Maliens, au jour d'aujourd'hui, en meurant, il faut qu'on charge. Il faut qu'on charge. Il faut qu'on charge. Il faut qu'on charge. Il faut qu'il ait la capacité pour rassembler tous les Maliens. Il faut qu'on marche à desketions, des cryptoies, des services de la France. Il faut qu'on s'en concentre. Il faut qu'on charge en tant qu'aujourd'hui. Il faut qu'on adresse la transition en tant qu'aujourd'hui, et de faire la transition en tant qu'aujourd'hui, nous avons une position que je prends. mais n'est pas le domini comme noté fait mon ni à basse ou en dit ayadjidja a reka l'adjet au sommet nana fana à un programme nana nana pas le programme on va suivre à nos faits parce qu'à m'a n'a l'air et à nana kamo de ma goutte la communauté ma goutte Mais il y a des défauts sur le communautarisme, alors qu'il y a un bébé, un bâcle, un bâcle. Mais le communautarisme n'est pas ce que j'ai dit. Il y a des exemples pour moi. Les amis, tout récemment, qui ont eu un cancer. Bibi, c'est là. Mais il y a un bébé. Donc, je vous conseille. Je vous conseille. Je vous conseille. Je vous conseille. Mais il y a des élections de vos conseils. L'homme qu'il faut, a la place qu'il faut. Il y a la honnêteté. Merci. Je suis le président des Andréa. Mouvement pour l'alimenté l'étoile de l'Union. Je remercie beaucoup d'organisateurs qui ont eu cette belle initiative de formes d'associations. Je pense que c'est une bonne idée. Malheureusement, cette initiative, il est venu carrément par rapport au projet d'élection. L'élection, c'est bizarre idée. Donc, à mon avis, on peut interagir le mode d'élection. Mais pour moi, le mode d'élection, on peut réparer. Mais pour moi, le problème, c'est la question de se poser au niveau de la responsabilité. La responsabilité de l'association, la responsabilité des recoupements. Tout ce qu'on fait, chacun est responsable. On connaît l'association d'ici. Même l'association de l'association. Et si on a mis en place une association ici, le lieu qu'on met au bureau, il y a tout le monde. Donc, je pense que c'est la même chose pour les reconses. Mais je suis vraiment d'accord qu'avec vous, c'est le clanisme. C'est le clanisme qui a diminué le manière. On n'arrive pas à faire la différence entre mon clan et ma famille et le collectif. Parce qu'il y en a qui pensent que si moi je suis devant une organisation, donc je dois faire appeler à ma famille, à mon collègue, alors c'est les choses qui concernent de toutes les manières. Et c'est ça qui manque depuis la mise en place de Haut Conseil. Et c'est ça qui manque parce qu'on attendait à se focaliser sur ma communauté et sur mon côté. Non. Si on dit qu'on est malien, la question malienne, tout le monde est pareil de là. Donc, c'est ça qui pose le problème. Mais j'ai appelé le nouveau responsable qui peut venir aux affaires de Haut Conseil, qui passe au Malien. On vient de sortir actuellement, il y a une semaine, dialogue intermalienne de cohésion sociale. Mais est-ce que nous-mêmes, on est conscients qu'on va faire ce travail-là à fond ? Parce qu'il y a quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure, on a l'impression que si le Haut Conseil était mis en place, soit une grande association, on est là pour accueillir le ministre avec le président. Non. Et on n'est pas ennemi des présidents, ni des ministres. Mais on doit être représentants de la population qui ne font pas partie des classes politiques, des ministres ou des présidents. Mais c'est le parti politique aussi qui est en train d'inflasser les Hauts Conseils, qu'on n'arrive pas à travailler comme il faut, parce que chacun tire de couvertis de son côté et pour faire lumière de sa politique, de sa partie politique. Et c'est ça qui partage sur le fonctionnement de l'association, le crâne d'association en France. Merci beaucoup.